Dans cette vidéo, on va travailler sur le fichier maquette de notes, et plus particulièrement se focaliser sur le calcul de ces notes-là. On a une autre vidéo sur laquelle on s'est focalisé sur les mises en forme conditionnelles. Ici, on va calculer dans un premier temps cette première colonne, qui est tout simplement la note correspondant à ces trois notes ici, correspondant à ces trois coefficients, ainsi que le bonus malus. Et dans un second temps, on va calculer la note finale, donc post-ratrapage, en lui donnant la simple condition que si la note de rattrapage est plus élevée que la note de base, on va mettre la meilleure note des deux, entre guillemets. Et donc, on pourra à la fois valider les statuts, ici, qui sont automatisés par rapport à ces notes-là, et également les mises en forme conditionnelles, qui seront conditionnées par ce calcul de notes. Alors, on a désormais un tableau assez moche, parce qu'on a supprimé les notes, et que les mises en forme conditionnelles et les statuts dépendent de ces notes. Donc, effectivement, tout va être en gris, et ici, les statuts, tout sera marqué en rattrapage ou non validé. Et donc, on va commencer par la première note à calculer, donc la note basée sur ces trois notes, ici, et sur les coefficients. Et pour ce faire, on va utiliser une fonction SUMPROD, qui va se charger de faire le calcul à notre place, c'est-à-dire qu'en temps normal, on aura dû faire cette note-là, multipliée par ce coefficient, cette note-là, multipliée par ce coefficient, etc., et tout additionner. Ici, la SUMPROD, elle va le faire automatiquement. On va d'abord sélectionner nos coefficients. Alors, les coefficients, on voit que dans la formule s'affichent les coefficients, car on a créé une plage de données qui s'appelle les coefficients. Donc, ça va être beaucoup plus simple. On aurait pu le marquer comme ça. On aurait pu le marquer les coefficients et le sélectionner, ici. Ça fait partie de nos plages nommées dans le gestionnaire de noms. Donc, c'est comme si on avait sélectionné les trois. L'avantage, c'est qu'on n'aura jamais besoin de les figer, parce que ça restera toujours cette plage nommée. Et ensuite, on va sélectionner nos trois notes, ici, qui font partie d'un tableau, donc il n'y a pas besoin de les figer, parce qu'on veut que ça le calcule sur toutes les notes, sur tous les prénoms et les noms, sur tous les étudiants. Et donc, on va fermer la parenthèse, et il va automatiquement nous faire cette somme de produits. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est un peu réguler tout ça en fonction des notes qui vont être marquées ici, parce qu'elles seront amenées à changer. Et donc, l'idée d'un tableau Excel automatisé, c'est de faire en sorte que s'il y a des changements dans nos données sources, ça puisse s'actualiser dans le résultat. Et donc, on va faire une fonction plafond, au cas où, alors même si là, il s'agit de notes fixes, et que du coup, ce sera toujours un multiple de 0,25, mais on veut que nos notes soient plafonnées, c'est-à-dire plafond, c'est arrondi au supérieur, à 0,25 près. Donc, le plafond de quoi ? De la fonction SEMPRO, donc de notre moyenne générale, à combien près ? 0,25. Et il ira chercher les 0,25 les plus élevés, donc au-dessus de 0,25. Et donc, on va continuer, et on va lui dire que, ici, on veut, alors je vais juste agrandir la barre de formule, mais ici, si jamais il y a un problème dans la saisie, on va faire en sorte qu'il aille prendre le minimum entre 20, notre calcul. C'est-à-dire que si notre calcul amène à une note supérieure à 20, il ira chercher 20 automatiquement. Et donc, on va faire un minimum, le minimum de tout ça. En gros, moi, ce que j'aime bien faire, et ce qu'on aime bien faire, c'est vraiment de partir d'une première fonction, et ensuite de rajouter des éléments, plutôt que de tout faire d'un coup, ce qui réduit la marge possible d'erreur. Et donc, on va prendre le minimum entre tout ça, et 20. C'est-à-dire que si la moyenne, ici, qu'on a calculée est inférieure à 20, alors il ira prendre cette moyenne. Si la note calculée est supérieure à 20, il ira prendre le 20, parce qu'on va prendre le minimum entre cette moyenne et 20. D'ailleurs, je ne vais pas tout sélectionner ici. Et enfin, on va lui dire une dernière chose. On va lui dire qu'on veut que tout ça, là, ces trois coefficients, parce que c'est nous aussi qui allons déterminer ces coefficients, et on veut que ces coefficients, ils fassent 100%. S'ils ne font pas 100%, alors il faut renvoyer un message d'erreur. Par exemple, s'il fait 45%, il n'y aura pas de logique. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas calculer de notes, la note sera complètement fausse. Et donc, du coup, on va rajouter encore un si, ici. Je vais passer la ligne pour mettre ma première condition, enfin, ma condition. C'est que si la somme de ces coefficients, alors ça fait beaucoup de choses, mais vous allez voir que ce n'est pas trop compliqué non plus. si la somme des coefficients est différente de 100%, autrement dit, oui, voilà, c'est ce que je viens de dire, en fait. Si la somme de tout ça, c'est différent de 100%, alors il faudra faire en sorte que ça nous mette un message d'erreur. Donc là, si c'est différent de 100%, on va mettre entre guillemets qu'o f est différent de 100%, entre guillemets, car tout texte qu'on écrit dans une formule, c'est entre guillemets, donc on veut que ce texte apparaisse si les coefficients soient différents de 100%. S'il est égal à 100%, point virgule, alors il nous calculera toute notre moyenne qu'on vient de créer ici. Et donc, du coup, par exemple, si je change ici le pourcentage, si je mets 26%, donc ça fera 101%, il va nous mettre des messages d'erreur ici, partout. Et donc voilà la manière de calculer la première note, et on va passer à la deuxième note, ici la note finale, qui comprendra les rattrapages. Donc soit la note sera le rattrapage si elle est plus élevée que la note normale, soit inversement. Et donc pour le calcul de la dernière note, de la note finale, et pour que nos statuts se mettent tous à jour, et que les moyennes, etc., les petits chiffres, les petites pièces qu'on a calculées se mettent également à jour, on va recalculer nos notes finales, donc ici, on va faire une triple condition. Et pour ce faire, on va utiliser une fonction 6 conditions. 6 conditions, on va faire un premier test logique, la valeur, si le test logique, est validé. Ensuite, on va faire un deuxième test logique, etc., etc. On va commencer par une fonction 6 conditions, en disant donc, avec une première condition, qui dit que, si les trois coefficients, on va reprendre qu'on a fait tout à l'heure, donc si, non pas les trois coefficients, mais si la somme de les coefficients, on va l'écrire à la main, comme je le rappelle, il s'agit d'une plage nommée. Si la somme des coefficients, on ferme la parenthèse de la somme, est différente de 100%, dans ce cas-là, je veux que ça marque le texte, donc j'ouvre les guillemets, coef différent de 100%, je ferme les guillemets, je fais un point-véricule, je vais maintenant lui demander la deuxième condition, donc ça, c'est la première condition. Si je m'arrêtais là, il me mettrait des na. Effectivement, ici, si je mets 45%, là, il me mettrait ce petit texte, coef différent de 100%, mais vu qu'on n'a pas d'autres conditions, on n'a pas de conditions de valeur s'il faut, si la condition n'est pas respectée. Donc c'est là qu'on va faire une deuxième condition. On va dire ici que la note finale, ce sera tout simplement, donc si la note, la moyenne générale, est supérieure ou égale à 10, ça veut dire que la personne n'est pas allée au rattrapage, logiquement, et que du coup, on doit afficher cette note-là, parce qu'elle est validée, et donc dans ce cas-là, point-virgule, on va afficher cette note-là. Donc si, je répète, si la somme des coefficients est différente de 100%, alors j'écris le texte de message d'erreur, coef est différent de 100%, si la note de base, donc la moyenne générale, la note avant rattrapage, est supérieure ou égale à 10, ça veut dire que la personne a validé, et donc je veux afficher cette note-là, et point-virgule, et là je vais passer une ligne pour que ce soit un peu plus visible, là c'est notre première condition en haut, notre deuxième condition ici, et je repasse une ligne pour la dernière condition, et pour le reste, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas validé la première étape, et qui sont passés au rattrapage, on va mettre vrai, pour dire toutes les autres conditions, à savoir toutes les notes qui sont ici, inférieures à 10, on va aller chercher le maximum entre la note normale qui est ici, point-virgule, et la note de rattrapage qui est ici. Et on va fermer la parenthèse, une première fois pour fermer la fonction max, et une deuxième fois pour fermer la fonction normale. Et ici, effectivement, on aura donc toutes nos notes actualisées, donc eux, ils ont validé, lui il a eu 10 alors qu'il avait 8,5, donc il a été chopé de la note maximale entre la note de rattrapage ici, donc c'est la note de rattrapage qui est affichée, donc c'est validé. En revanche, lui par exemple, il a eu 5 ici, et 5 au rattrapage, donc il va afficher 5, et lui par exemple, il a eu 9,5 au contrôle normal, et il a eu 0 au rattrapage, et donc on va afficher la note normale, malheureusement pour lui, il n'aura pas validé, même après rattrapage. Et donc toutes nos mises en forme conditionnelles se sont actualisées, puis même nos KPIs se sont actualisées. Donc voilà comment on a calculé la note finale, à partir des notes ici, avec une fonction 6 conditions, et on a exprimé ici 3 conditions.